Ça se résume à un match de notre part où on a été réaliste. Il est vrai que je pense que les joueurs ont fait beaucoup d'efforts, mais dans le contenu, on n'a peut-être pas été à la hauteur de ce que je voulais et de ce qu'on voulait ensemble. Je l'aurais dit à la mi-temps, malgré tout, on est tombés quand même contre une belle équipe d'Auxerre aussi, et donc il fallait faire le dos rond et essayer d'être malin pour jouer cette seconde mi-temps dans de bonnes conditions. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas très bien débuté. Après, je crois qu'on a repris quand même la maîtrise du jeu, et en deuxième mi-temps, ça s'est passé un peu pareil, mais je pense qu'à la mi-temps, ils ont dû un peu se faire bouger malgré tout, c'est ce qui paraît normal. Et nous, on est resté quand même assez cohérents dans ce qu'on a proposé. J'avais demandé de rester dans des placements qu'on avait travaillés, et notamment dans le dos des milieux, qui nous a permis avec Max, voire avec Dylan, de pouvoir faire mal. Mais c'est important de se créer des espaces, on a su le faire. Après, il y a la touche technique ce soir qui est peut-être un petit peu moins bonne que d'habitude. Oui, c'est une belle opération comptable, mais aujourd'hui, en fait, je ne me focalise pas là-dessus. Nous, on avance dans ce championnat pour prendre le plus de points possible. Comme je l'avais dit en conférence de presse d'avant-match, il y a quand même 5-6 équipes, voire 7 équipes qui peuvent prétendre être dans les barrages. On en fait partie. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est rester le plus longtemps possible en haut du classement. Après, on sait que peut-être on aura des moments plus difficiles, moins difficiles. Si on peut continuer à gagner comme ça tous nos matchs, on va bien sûr essayer de le faire. Je crois qu'on a eu quand même 10 minutes et un quart d'heure en seconde mi-temps où on s'est fait vraiment... Il y a eu la frappe sur le poteau. On a reparti, non ? Oui. Après, il est là aussi pour faire des arrêts. Mais c'est vrai qu'il a fait un bon match ce soir. Mais après, dans l'ensemble, on a reculé un petit peu. Mais en reculant un petit peu, ça donne aussi un peu plus d'espace. Et puis après, quand les joueurs sont rentrés, on a mis un peu plus de vitesse et on a su marquer. Après, oui, et je le répète, c'est quand même des belles équipes aussi en face. Elles ont le droit aussi d'être bonnes et de nous mettre de temps en temps en difficulté. Après, à nous d'être plus performants. Mais les joueurs, à la fin du match, ils savaient très bien qu'à un moment donné, si on veut atteindre certains objectifs, il faudra être meilleur. On va essayer déjà de bien récupérer. Parce que même sur un terrain un peu difficile pour les deux équipes, les joueurs sont quand même malgré tout impactés. On a récupéré aussi des joueurs qui n'avaient pas joué depuis une dizaine de jours puisqu'ils étaient blessés sur le match de Pau. Donc il faut que tout le monde soit performant pour le match de Clermont. Mais aujourd'hui, j'ai déjà savouré le match d'Ausserre parce que c'est quand même un derby et c'est important aussi pour tout le monde de le savoir. Notamment aussi pour les supporters et pour tous les gens de Troyes que vous faites partie. Donc gagner un match comme ça, ce n'est pas non plus anodin. Et par moments, vous savez, il y a une petite forme de pression de l'extérieur. Et peut-être qu'aussi les joueurs l'ont un peu ressenti. Mais c'est des bonnes pressions. C'est vibrant de jouer des matchs comme ça. C'est très intéressant. C'est très intéressant.